Générique Bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne TGS Roadstar Club et comme promis on va parler du deuxième event qui va arriver courant Noël, donc pendant les deux prochaines semaines probablement sur GTA Online en même temps que la neige qui devra arriver aussi jeudi je pense, donc cet événement lui aussi devra arriver ce jeudi ou peut-être le jeudi d'après je pense que ce soit cet événement là ou celui que je vous ai parlé hier de la chasse du Yeti, je pense que ces deux événements devraient arriver à partir de ce jeudi mais on aura la confirmation de toute manière ce soir avec le mail de Rockstar dont je vous en parlerai des news de la semaine aux alentours de 22h30 donc aujourd'hui on va s'intéresser à un nouvel event qui va arriver donc comme je vous l'ai dit pendant ces deux prochaines semaines sur GTA Online et qui sera associé à un camion avec une remorque et je vais donc vous expliquer tout ça et le concept de cet event donc déjà voilà je vous l'ai fait spawn via mon mode menu sur PC avec GTA V voici donc le Hauler Custom Happy Holidays qui est clairement une référence et un easter egg au camion très réputé et très connu les camions Coca-Cola donc voilà vous le voyez un petit peu comment il est, je vais vous mettre à côté en même temps les photos des camions Coca-Cola et vous allez voir que quand même c'est très très ressemblant que ça soit dans la couleur, dans le thème ou même surtout les guirlandes autour du camion qui font énormément référence à ces camions Coca-Cola voilà donc bon voilà ce camion à quoi il va vous servir ? bah c'est tout simplement un événement qui va être mis en place comme je vous l'ai dit à partir de jeudi probablement et pendant les fêtes de Noël ce Hauler Joyeuse Fête circule dans Los Santos et va déposer des cadeaux toutes les 85 à 95 secondes quand vous le suivez sur GTA Online il y a donc une liste de cadeaux que vous pourrez récupérer il y a donc le pull festif Icola que je vous mets en fond vous aurez aussi le pull festif Sprunk évidemment vert cette fois-ci sinon si vous n'avez ni l'un ni l'autre vous aurez entre 9000 et 11000 GTA $ et 1000 RP ainsi que des encas ou entre 9000 et 11000 GTA $ et 1000 RP et des munitions voilà ce qu'il faut savoir aussi c'est quand même assez important c'est que ce camion il faut donc connaître les conditions pour qu'il spawn dans votre session alors déjà ce camion peut spawn dans n'importe quelle session voilà que ça soit clair je sais qu'il y en a souvent qui me demandent dans des vidéos quelle session quelle session mais quand je ne le précise pas c'est que ça n'a pas d'importance là par contre il y a une petite précision qu'il faut noter quand même donc ce camion peut spawn dans n'importe quelle session à condition qu'il y ait au moins deux joueurs dans la session requis ensuite il faut aussi savoir que le temps de charge est d'une heure après son spawn donc dès qu'il va des spawn de votre carte dès que vous ne l'aurez plus à portée de vue il va des spawn évidemment et il respawnra au bout d'une heure mais il faut savoir qu'il faudra être environ au moins 30 minutes dans une session si vous êtes dans une session 9 il faudra attendre au moins 30 minutes pour pouvoir avoir une personne qui déclenche cet événement donc si vous êtes deux il y en a un des deux qui déclenchera l'événement au minimum au bout d'une demi-heure si vous êtes dans une session 9 évidemment je tiens à le préciser si vous êtes dans des sessions publiques vous n'aurez pas besoin d'attendre une demi-heure à moins que vous tombez par malchance par malchance vous tombez dans une session où le camion vient de spawn dans ce cas là il faudra attendre une heure mais dans tous les cas ce qu'il faut savoir avec les sessions publiques c'est que vu qu'il y a des joueurs qui rentrent et qui sortent constamment et que la session est constamment occupée la session est constamment actualisée c'est pas une session 9 donc forcément il y a des fois où vous n'aurez peut-être pas besoin d'attendre une demi-heure peut-être que vous allez attendre 5 minutes ça sera bon des fois il faudra peut-être attendre 10, 15, 20 minutes ou des fois même vous allez rentrer dans la session vous allez le croiser direct voilà donc dans les sessions publiques c'est là où vous avez le plus de chances de le voir facilement ce genre d'événement par contre après si vous voulez le faire tranquillement il faudra être au moins deux joueurs dans une session invitation, session crew peu importe ce que vous voulez et attendre au moins 30 minutes pour avoir le spawn ça veut pas dire qu'au bout de 30 minutes boum ça se déclenche des fois il faut peut-être attendre plus voilà ça c'est pour les précisions parce que c'est quand même important que vous le sachiez autre chose et vous l'aurez remarqué je vous l'ai fait dans le gameplay et dans le gameplay là de Floorball d'ailleurs je vous mettrai le lien dans la description de son gameplay évidemment sur Twitter il est disponible ce qu'il faut savoir autour de ce camion c'est qu'il fait un parcours assez simple en fin de compte il parcourt toute la map quasiment donc toute l'autoroute qu'il y a sur la map à part quand il arrive du côté de Los Santos où il va la quitter pour se mettre au niveau du centre-ville et passer devant pas loin de la Maisemank et tout ça pour ensuite reprendre la bretelle d'autoroute qui remonte devant le casino et tout ça vous voyez comme là vous le voyez exactement vous voyez là il est en train de passer devant la bretelle du casino donc voilà son parcours c'est pas un truc de ouf donc ce sera plutôt simple à mon avis de le trouver voilà pour conclure cette vidéo je voulais juste vous raconter un petit peu l'histoire autour de cet historique du coup et de ce camion Coca-Cola donc à l'occasion des fêtes de Noël les camions de Noël Coca-Cola sont souvent attendus par de nombreux admirateurs cette année encore vous pouvez par exemple les retrouver en Belgique la tournée belge a d'ailleurs démarré il y a quelques jours alors attention cet article date de 2012 quand même donc là je vous prends juste un exemple le blog de Coca-Cola Belgique s'est posé une question intéressante d'où viennent tous les camions de Noël Coca-Cola dans cet article nous apprenons donc que le développement de ces camions date de 1995 par une agence de communication c'est la société Industrial Light & Magic fondée par George Lucas qui travaille sur l'éclairage des véhicules afin de leur donner un côté plus magique depuis le succès des camions n'a jamais cessé et les spots publicitaires des camions de Noël sont devenus un événement mondial en 1998 le spot a été diffusé dans plus de 100 pays et vu par des millions de personnes voilà les amis c'était pour être complet autour de cet event c'est un petit point histoire sur cet easter egg j'espère que ça vous aura plu en tout cas voilà c'est tout ce que j'ai à dire autour de cet event voilà les breakers vous savez donc tout autour de cet event même la petite référence et l'histoire autour de ce camion qui est donc un easter egg au camion Coca-Cola j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire évidemment à lâcher le pouce du soutien c'est très important aussi pour le référencement puis à vous abonner en activant la cloche des notifications pour tout simplement pas rater les vidéos de demain ou de ce soir par exemple déjà pour ce soir avec toutes les news de la semaine qui vont être mis en place à partir de jeudi matin et puis jeudi matin on se retrouvera probablement pour les vidéos guides que ça soit pour le camion dont je viens de vous parler ou pour la vidéo sur la chasse du Yeti dont je vous ai parlé hier donc voilà il va y avoir pas mal de choses encore cette semaine sur TGS Rockstar Club alors soyez présents je compte sur vous en tout cas merci d'avoir visionné cette vidéo hésitez à me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et Discord tous les liens sont dans la description passez une agréable journée et on se dit à ce soir pour les news de la semaine ciao